bonsoir à toutes et à tous heureux de vous retrouver pour cette troisième web conférence du MOOC les différents intervenants et l'AF3M ont souhaité être la plus ouverte possible au delà de ceux qui nous font l'amitié d'être présent au travers de cette septième session du MOOC nous sommes d'autant plus heureux que les sujets nous le savons sont particulièrement importants que vous avez beaucoup de questions qui nous ont déjà été posées à travers le MOOC mais qui sont également pour lesquels vous aurez l'occasion ce soir de vous exprimer et de poser toutes vos questions en direct aux intervenants que nous allons présenter voilà nous vous proposons d'utiliser le premier onglet vous le faites vous êtes nombreux beaucoup d'entre vous et je tiens à le souligner sont des fidèles de ces web conférences et nous sommes aussi très heureux d'accueillir de nouvelles personnes qu'elles viennent de nantes des ardennes de toulouse etc etc voilà donc nous avons vraiment une jolie représentation géographique de cette de ce beau pays voilà donc l'onglet chat vous permet de d'interagir entre vous et je vous demanderai de bien vouloir utiliser l'onglet questions pour toutes les questions qui concernent les intervenants et vous aurez la possibilité de le faire comme d'habitude si je puis m'exprimer ainsi tout au long de la session donc de bien veiller s'il vous plaît à utiliser exclusivement l'onglet questions ce sera plus facile pour nous pour les organisateurs de pouvoir les adresser auprès des intervenants alors qui sont ces intervenants et bien ce soir nous avons avec nous docteur margaret macro qui nous fait l'amitié d'être présente et très active dans ce mot que depuis ses débuts et je tiens vraiment à la remercier de cela et puis nous avons également ce soir le docteur lionel carlin qui interviendra également avec nous et puis deux représentantes de charme de la f3m ce soir que sont sophie delmer et claire dubray qui et bien seront nos années nos animatrices et se relayeront à la fois pour les commentaires et relayer toutes les questions et puis bernard bernard est avec nous ce soir il est il est un petit peu caché derrière et bien son son visage que vous voyez au milieu mais il est toujours très présent puisque comme vous le savez c'est lui qui a été à l'initiative de ce mot voilà donc nous allons avoir le programme suivant d'abord de revenir sur les recommandations de l'intergroupe francophone du miel home ensuite aborder les travaux de recherche clinique en cours après cela parler des différents programmes d'accompagnement qui vous sont proposés que ce soit et ma vie à quoi d'homme est également ces initiatives de groupe de parole et puis comme le feront et bien la fois claire et sophie revenir sur les discussions des participants lors de du mot voilà vous êtes encore plus nombreux près de 160 personnes qui nous rejoignent les uns après les autres et c'est le moment aussi de de vous remercier et puis de de préciser mais ça je pense que beaucoup d'entre vous le savent qu'il ne s'agit pas bien sûr de répondre à des questions liées à des des sujets très personnels mais de pouvoir et bien répondre de manière la plus précise possible mais sur des cas qui intéresse la majorité d'entre vous voici l'actualité les actualités du mooc alors je ne sais pas qui de claire ou de ou de sophie souhaite revenir sur ces différentes activités et actualité peut-être est bien claire oui bonsoir à tous donc alors nous avons plus de 500 inscrits et plus de 200 participants donc des chiffres en hausse par rapport à la précédente session du mooc alors 488 commentaires et avis publiés donc ça c'est c'est vraiment ça montre la richesse des échanges et puis nous sommes 18 tuteurs pour vous accompagner et être à disposition pour dialoguer avec vous voilà donc ça parait et il est très important pour tout le monde d'aller jusqu'au bout des étapes c'est à dire de valider les modules 1 et 2 et le 3 également et à chaque étape vous mettez valider suivant voilà pour pouvoir arriver au bout de chaque chaque module et puis il y a quelques nouveautés donc les réponses aux principales questions des web conférences sont diffusées dans le mooc à la rubrique faq questions réponses voilà et un petit rappel donc le module 4 donc les relations avec l'entourage et le rôle des aidants débutera le lundi 30 novembre et le mooc se terminera le 13 décembre donc vous avez encore bien du temps pour aller sur toutes les dans toutes les étapes des différents modules voilà très bien alors nous voici donc maintenant si je puis dire dans le vif du sujet et notamment à travers ce communiqué de l'intergroupe francophone du miélo mais ce que soit le docteur macro soit le docteur carlin souhaite apporter des éléments complémentaires ou bien relire le le communiqué en question c'est je dirais à vous de de voir ce que vous souhaitez faire nous avons le docteur cécile somta qui qui nous fait également l'amitié de nous rejoindre donc voilà quels sont les commentaires que vous souhaiteriez porter à ce à ce communiqué je pense que c'est bonsoir à tous d'abord je pour ceux qui ne connaissent pas je suis sur macro donc j'ai travaillé à temps c'est lionel carlin qui va vous parler de ces recommandations nous avons étudié sur l'impulsion en tant que vous comme la cheville d'oeuvre et qui ont été validé bien sûr par l'intergroupe francophone du miélo mais qui ne vont pas révolutionner les choses puisqu'elles reprennent beaucoup de les recommandations on va dire factuelles officielles que vous entendez tous les soirs à la télé mais vous voyez dans les journaux mais je vais laisser la parole à lionel qui va insister plus particulièrement et vous essayez de vous convaincre de les suivre dans votre intérêt même si je suis sûr que la plupart d'entre vous les suivent déjà ok merci merci margaret bonjour à tous merci pour votre invitation on m'entend bien ouais ok alors moi bon moi je vous entends pas mais je j'y vais donc effectivement bon on va repasser rapidement ces recommandations qui sont vraiment des recommandations de bon sens qui sont c'est c'est qui sont assez assez évidentes mais qui sont finalement je pense qu'ils ont qui sont pas forcément très bien passés dans dans les médias peut-être pour pour des raisons un petit peu différentes donc vraiment nous on tenait à on tenait à vous les communiquer à vous les mettre de manière comme ça bien bien clair par écrit pour vous les suiviez évidemment parce que c'est c'est vraiment très important pour pour éviter justement ce risque de covid notamment chez les patients suivis et traités pour un mylôme en particulier les patients qui sont qui reçoivent un traitement actif parce qu'on voit bien que ce sont dans ces situations là que finalement les il ya plus de risques de formes sévères donc la première chose en fait bon qui est la meilleure prévention qui à dire c'est que le covid il faut pas là il faut pas l'attraper voilà faire tout pour pas l'attraper je pense qu'avec des choses relativement simple il ya moyen de ne pas l'attraper alors le premier élément ça vous le savez tous c'est que le virus il ya une importante circulation virale actuellement même si on vient de passer le pic épidémique je pense que la circulation est encore très importante et à mon avis elle risque de l'être encore sur les prochaines semaines et même à mon avis pendant les fêtes de noël et un petit peu après ça c'est la première chose la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé moi c'est que c'est de voir où se font les contaminations et les contaminations à mon avis elle se fait dans trois quatre situations principales alors évidemment dans les entreprises ça ça concerne probablement moins les patients actuellement traités pour un mylôme ça se fait aussi dans les salles de sport dans les restaurants mais ça se fait aussi beaucoup au domicile sert sous au domicile des patients et dans un grand nombre de cas les contaminations se font par un membre de la famille c'est sont les enfants qui viennent voir leurs parents c'est là le partage le partage d'un moment de convivialité notamment au niveau de repas où là on peut pas garder le masque et c'est là que se font les contaminations dès que dès qu'on enlève le masque dès qu'on est en lieu clos là il ya un risque majeur et peut même y avoir une contamination par quelqu'un d'asymptomatique donc un jeune un jeune un enfant relativement jeune souvent qui font qui font des formes asymptomatiques peuvent tout à fait être contagieux ils peuvent être contagieux aussi avant de déclarer la maladie donc dans pour cette deuxième vague beaucoup de cas se sont fait dans cette situation là donc c'est cette situation qui à mon sens qu'à mon sens il faut vraiment éviter donc faut rester dans son noyau strict familial éviter à mon avis les visites de la famille les visites des amis parce que dans ces situations on peut pas on peut pas garder le masque pas en tout cas pas partager de repas et si on veut se voir basse et c'est à l'extérieur alors on essaie de se voir un petit moment on reste à 1m 52 mètres on n'enlève pas les masques on peut se voir alors c'est vrai que c'est pas c'est pas drôle ça 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 pèse sur le moral je sais qu'il ya beaucoup de gens qui sont minés d'ailleurs des gens malades ou des gens pas malades moi j'ai l'exemple de mes parents ça les mines de pas voir leurs petits enfants je suis resté très strict avec eux je j'ai décidé de pas les voir pendant tout ce confinement et moi alors pour le problème pour la question de noël j'ai décidé aussi de moi de rester un peu tout seul dans mon coin à noël alors je suis de garde donc c'est pas trop c'est pas trop embêtant pour moi mais j'ai bon j'ai décidé de pas le passé pas de passer en famille je pense qu'on peut enfin de mon point de vue je préfère faire une parenthèse sur noël parce que mon avis le virus va encore pas mal circuler on sera pas dans la même situation à mon avis qu'à l'été dernier ou après le confinement ben la vraiment la circulation du virus a beaucoup baissé on arrivait on était dans une période de beau temps on était plus à l'extérieur on arrivait aux vacances de deux mois donc on pouvait très bien avoir deux semaines sans voir beaucoup de contacts professionnels et donc voir sa famille dans des conditions de sécurité plus importante à mon avis là ça sera pas pareil à noël c'est le début des vacances ça sera juste après la dernière semaine de travail on ça sera pas possible de faire une quatorzaine avant donc à mon avis il ya des risques importants donc je pense qu'il faut rester prudent moi je serais plutôt pour ne pas partager de repas où on élève le masque à noël éviter de se voir en grand comité c'est d'ailleurs les recommandations pour tout le monde du gouvernement et je vais finir là dessus ce qui aussi me fait conseiller ces éléments de prudence c'est qu'on a quand même une perspective du vaccin moi qui m'a qui m'a fait du bien quand j'ai quand j'ai vu quand même tous ces résultats de vaccins à la fois en termes de tolérance et d'efficacité moi je pense que si le vaccin est à disposition rapidement c'est qu'il se rassure et qui sera efficace moi je fais confiance à la fois aux autorités sanitaires et puis également à l'industrie pharmaceutique parce que je pense que c'est des laboratoires sérieux qui ont fait tout ça donc je trouve je trouverais ça un petit peu bête de risquer des contaminations pendant les fêtes alors qu'on aura peut-être le vaccin en particulier pour les plus faibles dans les dans les semaines suivantes donc c'est vraiment un message de prudence il faut il faut tenir bon c'est pas drôle là on a tous un peu le moral le moral en baisse mais à mon avis faut tenir bon et notamment pour les personnes les plus fragiles dont vous faites pour beaucoup partie un gros merci est-ce que soit marguerite macro soit cécile sonta qui nous a rejoint que je remercie au passage de de répondre en direct à beaucoup des questions vraiment c'est très appréciable et apprécié est ce que vous avez un commentaire l'une ou l'autre le commentaire c'est que je pense qu'on est déjà fait compréhensible et insisté sur ses précautions d'autant plus qu'il est dans une région où le virus a toujours beaucoup circulé la rat a été donc la région auvergne rhône alpes a été la première à être obligé de déprogrammer des patients donc l'impact a été important moi je vis dans une région qui a été aussi classée en zone rouge la normandie mais la circulation est moins importante et à l'hôpital on n'a jamais été débordé on a eu des patients la première vague on avait accueilli des parisiens là on a eu que nos patients locaux mais le disons que le vécu est quand même un peu différent et c'est pour ça que je j'aimerais un peu tempérer les choses parce que c'est vrai comme dit lui a été très strict vis-à-vis de ses parents et je pense qu'il y a aussi un engagement individuel quand on en discute même autour de nous que ce soit surtout sur le lieu de travail puisqu'on voit personne d'autre depuis le confinement on voit que les positions sont difficiles et qu'en fonction des ambiances familiales il peut y avoir des désaccords donc je pense que c'est une concertation qui doit avoir lieu notamment pour noël qui est la fête familiale de l'année et c'est vrai que le moral des français en ce moment n'est pas au top il ya même des études qui montrent un impact réel sur la santé mentale des français pendant ce deuxième confinement plus important pendant le premier donc je pense que il faut être le plus strict possible mais il faut en discuter surtout et que si les avis divergent dans la famille il faut essayer de trouver un terrain d'entente parce que c'est vrai que c'est difficile moi je suis grand-mère et les petits enfants me manquent et ça ne me paraît pas évident de faire une croix sur noël d'emblée et à l'intérieur déjà par exemple de mon couple nous ne sommes pas dans la même expectative mon mari lui est pour faire une croix comme d'auteur carlin en disant de toute façon si on en parle c'est qu'il y a un risque et s'il y a un risque il faut pas le courir maintenant même quand on n'est pas à risque on sait très bien qu'il ya les statistiques c'est vrai que si la circulation diminue on sera plutôt plus encouragé mais une statistique globale c'est comme pour les la réponse du myelôme à certains traitements ne pourra jamais dire nous faire dire un sur le plan individuel moi je ne cours aucun risque parce que même si statistiquement c'est plus grave chez des patients chez les personnes âgées chez les personnes qui sont fragiles parce que diabète parce qu'hypertension parce que obésité on sait très bien et à la télé on le montre régulièrement que même des jeunes sans aucun risque ne peuvent avoir faire des formes graves donc je pense que le bon sens c'est de respecter au maximum ces précautions maintenant je ne serai pas comment dire aussi directives que le docteur carlin en fonction des situations si par exemple le comité familial est très très restreint s'il y a uniquement les parents et les enfants et que l'espace de rencontre est grand qu'on peut errer qu'on peut garder les masques on peut effectivement se voir tout en respectant les gestes barrières ce qu'il faut éviter bien sûr c'est de se réunir autour d'une table de rester pendant des heures à festoyer comme cela est l'habitude et de s'embrasser de de rire et de chanter puisque c'est l'émission des particules à ce moment là qui est contaminante et j'en profite je n'ai pas vu si le docteur son tag avait répondu à la question sur le masque les études qui ne prouvent pas son efficacité dans toutes circonstances en tout cas il est prouvé qu'il est efficace en espace clos et ça je pense que personne en dehors de quelques complotistes ne peut remettre en discussion l'efficacité du masque et notamment du masque chirurgical lorsqu'il est porté par deux personnes est presque équivalente à un masque ffp 2 bon j'étais très bavarde je peux te laisser cécile apporter sa vision puisqu'elle est dans l'est qui avait été très très touché dans la première vague un peu moins puisqu'ils ont été très raisonnable pendant la deuxième mais peut-être qu'elle veut tempérer aussi nos propos docteur laissez votre micro éteint voilà je vais proposer effectivement à cécile sonne tag de cliquer sur le bouton du micro vous avez une barre horizontale en bas et il ya le petit micro voilà ça y est ouais merci merci margaret moi je effectivement je pense que le message que je voulais apporter ce soir c'est que les mesures barrières en tout cas en alsace on a vraiment vu que ça marchait au mois de mars moi j'avais jamais vu mon hôpital comme comme ça c'est à dire qu'il était complètement débordé tous les matins quand on allait à l'hôpital on savait pas comment on allait arriver à gérer la journée les urgences c'était 100% covid on a mis des lits partout où on pouvait parce qu'il fallait gérer un afflux de patients qui était vraiment voilà au début on n'arrivait pas à gérer alors que là lors de cette deuxième vague et bien il ya des mesures barrières et on n'est pas débordé comme on l'était c'est à dire qu'on voit des patients covid mais c'est pas cet afflux massif on a du matériel et les gens se protègent et du coup il ya vraiment une réduction du nombre de patients et on n'est pas submergé comme on l'était au mois de mars donc il ya vraiment une différence entre une population qui fait attention qui porte le masque dans la population générale et au mois de mars où il n'y avait pas de masque déjà correctement à l'hôpital et on avait été complètement submergé clairement par par cette vague et l'hôpital de mulhouse puis l'hôpital de strasbourg était vraiment moi je n'avais jamais connu une situation pareille et c'est clair que quand j'entendais après des gens qui disaient mais on nous raconte des autres histoires c'est pas vrai tout ça c'est du complot mais il suffisait simplement de de regarder les témoignages qui existaient au mois de mars et au mois d'avril donc clairement les précautions qui ont été mises en route elles ont permis actuellement de soigner correctement on a des patients covid mais on n'a plus ce débordement voilà massif sur le qui déroute tout le monde donc je crois que vraiment c'est utile et après moi je rejoins un peu la position de du docteur macro c'est à dire que ben moi par exemple je ne vais pas aller dans ma famille comme je le faisais habituellement on réduit au maximum les rencontres familiales pour ne pas exposer parce que je sais que je transporte peut-être ce virus en étant en contact avec les patients et je veux pas que mes proches soient soit mis en danger mais c'est vrai aussi on le voit tous les jours le l'hiver étant là et la déprime étant là c'est difficile cette période là et je pense qu'il faut tenir comme le disait le docteur carlin c'est à partir de l'année prochaine une fois qu'on aura le vaccin on va enfin pouvoir faire un pas de plus c'est avancer vers une prise en charge plus rassurante je vais me permettre déjà quelques questions des personnes qui sont avec nous ce soir lorsqu'on a un minimum indolent ou qu'on n'est pas en traitement est ce qu'on a autant de risques d'attraper le covid ou est ce que si on l'attrape ça sera aussi grave que les gens qui sont en traitement actuellement allez je réponds fait chacun son tour non c'est sûr qu'on arrive mais d'ailleurs ça c'est bon c'est assez intuitif le manifestement ce qu'on sait c'est que on a plus de risque d'avoir une forme sévère du covid lorsqu'on reçoit un traitement actif parce que d'une part ça veut dire que la maladie est là donc le système immunitaire est faible et d'autre part on affaiblit d'autant plus le système immunitaire avec certains de nos traitements si on prend par exemple l'exemple de l'adexamétasone ou d'autres traitements qui pourraient diminuer les globules blancs donc effectivement quand on a un myélome actif on a plus de risques de faire une forme sévère que lorsqu'on a un myélome plus dormant ou comme on dit indolent mais à l'inverse le fait d'avoir un myélome qui n'est que dormant ne protège pas enfin ne garantit pas de ne pas avoir une forme sévère donc pour moi le il faut prendre les mêmes mesures voilà je pense que voilà c'est vrai que j'ai une position mais qui peut bon qu'on peut trouver peut-être un peu un peu radical moi moi je reste dessus pour parce que j'ai un j'en ai enfin bon j'ai quand même un naturel optimiste et je suis plutôt optimiste sur les prochains mois avec l'arrivée des vaccins et donc voilà je suis plus dans l'idée de tenir bon alors effectivement bon moi ce week-end j'ai proposé à mes parents de voir de voir mes enfants dans le parc en bas là de chez moi ils seront à deux mètres ils auront les masques il y aura il n'y aura pas de problème ça leur fera du bien mais vraiment bon noël c'est le noël c'est une fête qu'on fait à l'intérieur on partage le repas et alors bon on peut faire un noël ce repas mais pour moi le repas c'est vrai c'est vraiment le danger quoi parce que c'est là qu'on a vu que se faisaient les contaminations alors le problème aussi c'est que on on se fixe on se fixe des objectifs on dit allez on se voit qu'on n'enlèvera pas le masque et puis on voit avec l'expérience que bah plus le temps avance et plus on se relâche en fait mais c'est naturel donc voilà je mets je mets un peu je mets un peu ça en garde mais j'entends j'entends la position de mes collègues je me suis posé la question j'avoue bon moi j'ai pris j'ai pris cet avis là pour moi et que donc je vous fais donc je vous fais part mais c'est évidemment ça n'est qu'un avis c'est pas une c'est pas une directive voilà on peut peut-être rebondir sur la question sur une question aussi sur l'autogreffe justement qui est un traitement très actif et mes collègues vont me corriger donc c'était une autogreffe qui est prouvé à priori en janvier quel est le risque dans cette période on a beaucoup de battus dans nos services et puis bien sûr au sein de l'intergroupe francophone du Milo mais puisqu'on sait que l'autogreffe est un traitement donc qui entraîne tout d'abord enfin pas l'autogreffe mais la chimiothérapie qui la précède une aplasie donc c'est pour ça qu'on hospitalisait des patients quand on les met en isolement mais c'est une aplasie n'est pas un équivalent d'immunodépression cela dit en post autogreffe on sait que les défenses immunitaires sont affaiblies et qui donc il y a un risque donc qui est augmenté pour pour le Covid on s'est aperçu la première vague on avait tous enfin ou en tout cas un grand nombre d'entre nous décalé les autogreffes et on avait pu les réaliser même avec un peu de difficulté pendant l'été parce que justement la circulation du virus était très très faible à ce moment là pour cette deuxième vague la question s'est posée autrement puisqu'on sait comme on vous l'a dit l'auteur carlin qu'on doit compter avec le virus pendant non seulement l'hiver mais seulement le printemps jusqu'au moins l'été parce que même si le vaccin on va revenir sur les vaccins parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur les vaccins sont efficaces le temps que toute la population soit vaccinée que l'immunité collective soit instaurée par la vaccination et non par la circulation du virus donc il y a des mois et des mois encore à attendre on peut pas décaler une autogreffe de trois mois en se disant que ça ira mieux dans trois mois ou dans six mois donc l'attitude un petit peu est de discuter au cas par cas l'autogreffe reste indiscutable pour nous pour des patients dont la réponse n'est pas optimale en tout cas au traitement d'induction d'autant plus que c'est une maladie où il y a ce qu'on appelle un risque cytogénétique qui est élevé c'est à dire une maladie plus agressive que le standard et l'autogreffe peut être comment dire ne pas être réalisé si le patient était en excellente réponse après l'induction et que on se contente à ce moment-là d'une consolidation de ce qu'on appelle un entretien voilà pour qu'en étant le plus simple possible donc je pense que si vous vous posez une question sur la non seulement la faisabilité parce qu'elle est faisable mais surtout sur la pertinence et sur le risque que vous fait courir ce traitement intensif il faut vous rapprocher de votre hématologue ou de votre oncologue parce que chaque indication doit être pesée vraiment au cas par cas et je vais laisser mais d'auteur carlin et d'auteur sontag compléter ou argumenter sur ce sujet à strasbourg on a eu une mauvaise expérience avec effectivement les autogreffes au mois de mars donc on avait comme la plupart des centres arrêté faire les autogreffes parce qu'on a eu une patiente qui a fait un co vide en pleine autogreffe et qui en est décédé donc ça c'était au tout début avant qu'on comprenne véritablement ce qui nous arrivait je pense qu'on avait clairement aussi pas les moyens qu'on a à l'heure actuelle de détecter le virus c'est à dire faire une pcr avant hospitaliser dans de bonnes conditions avec la certitude que le patient ramène pas le co vide du domicile donc comme docteur macro vous l'explique actuellement c'est vraiment au cas par cas que c'est décidé quelqu'un qui est un peu âgé et qui a une excellente réponse on va pas l'autogreffer quand on est au delà des 60 ans avec une très bonne réponse on va pas le faire quelqu'un qui a une très bonne réponse au traitement on va pas se précipiter à faire l'autogreffe durant le durant l'hiver mais en réponse en mais en revanche cytogénétique défavorable ou patient qui n'est pas en réponse optimale on va maintenir nos autogreffes en essayant d'avoir toute la sécurité possible au cours de l'hospitalisation Yonel tu vas ajouter quelque chose oui juste sur sur l'autogreffe moi je bon cette cette deuxième vague m'a beaucoup contrarié j'avoue mais comme tous d'ailleurs ce que je pensais qu'on avait les moyens de l'éviter mais bon ça c'est autre chose mais je pour moi vraiment j'ai je me suis mis dans l'objectif d'assurer les soins optimaux à nos patients c'est à dire continuer finalement pas vivre avec le virus mais à travailler avec le virus j'ai beaucoup j'ai vraiment beaucoup espéré qu'on puisse continuer à faire nos traitements j'ai pas voulu personnellement annuler trop de traitement pour de traitement parce que je pensais qu'en tout cas dans l'hôpital où je travaille le circuit était sûr et pour moi c'était inenvisageable que les patients souffrant d'un miellum ou alors d'une autre hémopathie puissent finalement payer de cette situation donc bon je pense que là encore il y a les moyens de faire très attention et d'arriver à l'autogreffe en étant quasiment sûr de pas avoir le co vide c'est à dire dans les sept à dix jours avant être sûr qu'on voit personne qui puisse vous transmettre le virus vraiment faire très très attention avec les tests réalisés juste avant à l'entrée ça diminue le risque donc nous c'est vrai qu'on n'a pas eu ce problème là heureusement voilà je sais pas si c'était bien la question si on a si j'ai bien répondu à la question mais bon nous on est on est resté on est resté dans l'optique de ne pas décaler les traitements pour comme disait margaret et cécile pas avoir finalement de de retard à la prise en charge et puis diminuer l'efficacité du traitement je vois passer pas mal de questions sur les faits effectivement les énormément de questions je crois que vous avez pas mal répondu tous les trois docteur macro docteur carlin et docteurs un tac est ce que c'est raisonnable pas raisonnable bon je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question je vois aussi passer des comment des témoignages fin des inquiétudes effectivement sur le vaccin qui va sortir c'est vrai que les médias quand on écoute c'est très anxiogène on voit des débats même entre médecins infectiologues les gens sont pas tout à fait d'accord ça n'aide pas effectivement les les français en général et les patients en particulier à avoir confiance au vaccin qui va sortir docteur carlin vous avez éprouvé votre entière confiance aux laboratoires qui sont en train de mettre au point ces vaccins docteur macro docteurs un tac votre votre avis sur la question et moi je je rejoins parfaitement le docteur carlin je vois effectivement comment faire confiance aux autorités sanitaires il faut faire confiance aux autorités sanitaires parce qu'elles ne sont pas là pour comment donner une autorisation de mise sur le marché à des médicaments dangereux et les vaccins font partie des médicaments donc vous avez bien souligné le caractère anxiogène de ces émissions et lors d'un précédent bouc on avait vraiment insisté sur le fait les psychologues aussi qu'il faut essayer de ce vraiment c'est pas facile parce que de toute façon on est inondé c'est ici vous toutes les chaînes par la même chose tous les soirs c'est pareil les journaux c'est pareil la radio c'est pareil mais on a découvert avec ces discussions et ces interventions d'experts qui parfois ne le sont pas qui sont juste un moyen de faire de la de l'audience il faut savoir que si on on invite sur le plateau télé deux experts contradictoires et notamment l'un des plus célèbres donc marseillais comme l'auteur raoul c'est parce que ils font du buzz que ça permet de d'augmenter l'audience et qu'ils soient anxiogènes ou pas finalement les médias s'en fichent un peu donc il faut essayer de s'extraire de cette ambiance de de parler d'autre chose de penser autre chose et faire confiance aux autorités en france on a quand même des autorités qui sont très très tatillonnes et qui après une autorisation même demi sur le marché européen vont aussi se pencher sur le sur le dossier du médicament et du vaccin donc à approuver donc il ne faut pas être je pense complotiste la vie il y a toujours une part de risque dans la vie de façon le risque zéro n'existe pas mais entre d'un côté la possibilité de faire une forme grave de covid et l'autre d'être protégé même si ce n'est pas complètement par le vaccin c'est le même raisonnement que pour la grippe finalement on a vu que cette année les patients se sont vaccinés vraiment sans aucune difficulté il y a même eu des pénuries de vaccins alors c'est vrai que le vaccin la grippe c'est un vaccin qui est connu qu'il est qu'il est très vieux mais dans l'efficacité n'est pas celle pour l'instant annoncer des vaccins anti-covid puisqu'elle est de 60 à 70% c'est pour ça qu'on insiste beaucoup j'ai vu passer une question sur la vaccination de l'entourage qui peut être faite sur simple ordonnance si il n'y a pas eu de papier de la sécurité sociale mais sur les vaccins anti-covid pour l'instant en tant que scientifique moi j'aurais du mal à me prononcer sur l'efficacité de tel ou tel vaccin chez des patients qui ont un myélo mais qui sont traités parce que un on n'a pas accès pour l'instant aux publications scientifiques on a eu que des annonces presse ce qu'on appelle les press release donc avec l'efficacité des 90% des 95% et dans les populations étudiées à ma connaissance on parle effectivement des patients fragiles mais les patients fragiles c'est des patients avec diabète avec hypertension il n'y a pas eu de deux dans ses premières études c'est phase 3 d'inclusion de patients avec un myélome pour démontrer qu'ils sont aussi efficaces chez un patient avec un myélome mais pour la grippe par exemple c'est la même chose on sait que l'efficacité est moindre si le patient a un myélome et qu'il est sous traitement et c'est pour ça qu'on demande à l'entourage de se faire vacciner je pense que l'attitude la plus raisonnable c'est de faire confiance donc aux vaccins une fois qu'ils seront approuvés moi m'a posé la question personnellement est ce que vous allez vous faire vacciner j'ai dit oui et on se vacciner soi même quand on est malade et demander à son entourage de se faire vacciner pour moi me semble la solution la plus sage la plus raisonnable en sachant encore une fois que la protection vaccinale ne sera pas immédiate parce qu'il ya un problème d'approvisionnement de d'accès de toute la population ce vaccin qui donc il faudra plusieurs mois que la couverture vaccinale soit réellement efficace si au moins 60 à 70 % de la population accepte de se faire vacciner et en france malheureusement d'après ce que j'ai vu nous sommes les plus anti vaccins en europe je laisse parler mes collègues parce que je suis très bavarde merci magrette moi je suis d'accord enfin entièrement avec avec ce que tu dis et c'est vrai que chaque année moi j'étais mais fatigué de répondre tout le temps qu'il faut se faire vacciner contre la grippe que voilà que c'est que c'est un geste qui doit être banal là cette année tout le monde se vaccine contre la grippe et ça pose plus de problèmes il ya plus de ces questions par rapport à vous vous rendez compte j'ai fait le vaccin mais j'ai quand même eu la grippe mais qu'est ce que vous savez si c'est la grippe ou pas un autre virus même même auprès des des du personnel soignant tout le monde est et convaincu de ça je crois qu'il faut avoir la même conviction par rapport aux vaccins contre le covide on est quand même dans un pays où effectivement arrive sur le marché des médicaments qui sont vérifiés d'abord dans des études qui sont valables mais ce côté anxiogène de de des médias il est il est vraiment délétère à la prise en charge de nos patients et et à une prise en charge globale c'est à dire à tout le temps enfin craindre on entend tout et n'importe quoi qu'on nous injecte le vaccin avec la 5g et quelques conneries encore ça c'est juste pour faire du buzz et c'est juste pour que les les gens aient ensuite quelque chose à raconter sur les réseaux sociaux je vois pas d'autres intérêts donc je crois que clairement on a quand même montré l'intérêt de la vaccination vous voyez plus de poliomélite vous ne voyez pas de tuberculose quand les gens se font leur enfant vaccination c'est bien la preuve que cette cette action là elle a permis d'éradiquer des maladies redoutables et il faut que ce soit pareil avec le kovid je sais pas ce que le lionel en pas en pense mais voilà moi clairement je me ferais vacciner et j'encouragerais mes patients se faire vacciner et mon entourage également ouais ouais complètement d'accord mais moi dès que dès que je peux aller me faire vacciner je fonce ça je ça je vous le dis et puis moi j'aime beaucoup mais margaret en a parlé enfin je tiens beaucoup au côté au rôle altruiste de la vaccination c'est à dire que si quelqu'un a une maladie qui fait qu'il ne peut pas recevoir le vaccin et ben il doit se faire protéger doit se faire protéger par son entourage à ce moment là c'est finalement l'entourage qui devient une personne prioritaire et qui doit se vacciner pour elle même et pour la personne la plus fragile et j'espère que dans je sais pas comment ça va se passer dans les plans de vaccination on aura cette notion là des patients plus fragiles moins répondeur au vaccin j'espère que là leur entourage pourrait considérer comme prioritaire alors je voudrais vous proposer de sursoir pour l'instant à ce débat de manière à pouvoir avancer sur les travaux de recherche clinique en cours et laisser la parole je pense au docteur margaret macro qui va pouvoir nous donner en détail de tout cela sachant que pour votre information tous et les tous éléments toutes les informations seront également présents sur le mouc voilà oui alors c'est vrai c'est difficile de laisser de côté le thème covid parce que c'est toujours celui qui suscite le plus de questions d'interrogations mais il n'y a pas que le covid dans la vie il n'y a pas que le covid pour les patients dont on s'occupe on continue à faire des traitements dans nos hôpitaux des traitements efficaces avec des réponses qui sont satisfaisantes et on essaie d'améliorer ses réponses justement grâce à la recherche clinique auxquelles les patients notamment adhérents à l' f3m sont très très participants facilitateurs et donc c'est aussi grâce à eux que l'intergroupe francophone du myelome a pu mener des études qui ont permis par exemple à l'ère des nouvelles molécules et des immunothérapies de valider l'association d'un anticorps donc j'ai utilisé des mots très très savants pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude n'hésitez pas à poser des questions par chat je vais essayer d'être très simple donc le myelome a été traité pendant des années par ce qu'on appelle une chimiothérapie quelque chose de conventionnel sont arrivés ce qu'on appelle des nouvelles molécules qui ne sont pas vraiment la chimiothérapie mais qui sont plutôt par exemple des immunomodulateurs donc c'est une nouvelle classe à laquelle donc c'est les imides en abrégé à laquelle appartiennent notamment le lénalidomide le rêvlimide et le pomalidomide ou hymnovide et l'autre nouvelle classe c'est celle des inhibiteurs du prothéasome donc le chef de file c'est le bortezomib ou velcade qui est maintenant une très très vieille molécule le carphysomib lui est arrivé un peu après c'est le kyprolis les deux se donnant par voie intraveineuse et initialement le velcade maintenant se donne en sous-cutané et l'hyxazomib qui est le dernier arrivé est un inhibiteur du prothéasome qui a l'avantage d'être administré par voie orale puisqu'il se prend en comprimé et puis vraiment le bouleversement le dernier progrès a été apporté par les anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre une partie de la cellule du myélome qui s'appelle le plasmocyte donc qui est un antigène comme un antigène donc un antigène correspond à l'anticorps et cet antigène c'est ce qu'on appelle le CD38 et l'anticorps anti-C38 le premier arrivé est ce qu'on appelle le daratumab ou darzalex il n'est plus le seul maintenant puisqu'il y a un équivalent qui est l'isatuximab donc ou sarclisa qui est aussi une AMM et donc c'est ces trois molécules forment actuellement en tout cas vraiment la base des traitements du myélome aussi bien du sujet jeune que du sujet âgé alors je n'ai pas tout mis sur la diapositive parce que c'est surtout les protocoles en cours mais par exemple il y a un protocole qui a mené l'intergocophone du myélome qui s'appelle le protocole cassiopée et qui associait donc l'anticorps anti-C38 le daratumab avec un immunomodulateur qui est un peu plus vieux que le lénalidomide ou l'orevlimide c'était le thalidomide donc au belcade donc le bortezomime et à la dexamétasone qui est la cortisone la plus utilisée dans le myélome multiple et donc ce protocole qui était une phase 3 a comparé la nouvelle association donc ce qu'on appelle une quadruplète puisqu'il y a quatre molécules l'anticorps anti-C38 le thalidomide le belcade et la dexamétasone au traitement de référence le traitement classique sans anticorps monoclonal et donc cette étude qui a inclus plus de 1000 patients a pu démontrer qu'on obtenait de meilleurs résultats donc beaucoup plus d'excellentes réponses lorsqu'on a ajouté cet anticorps monoclonal ce qui a permis d'obtenir donc ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché après bien sûr l'évaluation par les autorités de santé et donc on attend le remboursement pour ce traitement qui est un traitement dévolu aux sujets jeunes donc quand on parle des sujets jeunes dans le myélome en gros comme on vous l'a dit tout à l'heure c'est jusqu'à 65 ans puisque c'est dans cette tranche d'âge là jusqu'à 65 ans qu'on a pu démontrer que l'autogreffe non seulement était faisable mais en plus qu'elle apportait un plus il y avait de meilleurs résultats avec l'autogreffe que sans l'autogreffe donc ce traitement là cette quadruplète va être réservé aux patients de moins de 65 ans chez qui on découvre un myélome qu'il faut traiter et donc le traitement sera complété par l'autogreffe puis par une consolidation et dans ce protocole il y avait aussi une partie donc une deuxième partie qui va lui à l'entretien donc l'entretien c'est ce qui vient après l'induction après l'autogreffe et après la consolidation c'est un traitement qui pour l'instant est fixe de de 1 à 2 ans et jusqu'à maintenant la seule molécule qui a obtenu l'autorisation de mise sur le marché est l'orevlimide ou l'enavidomide donc l'anti c38 dratumab serait le premier anticorps monoclonal à avoir l'autorisation de mise sur le marché pour donc améliorer encore le résultat obtenu par le traitement d'induction et l'autogreffe en permettant une fois qu'on a une réponse et voire même une réponse complète de prolonger cet état de réponse et donc de retarder vraiment le plus possible la rechute et donc d'améliorer les conditions du patient donc pour l'instant on n'en est pas là donc on a bien obtenu une autorisation de mise sur la première partie donc l'induction de l'autogreffe et de la consolidation mais pas encore sur l'entretien mais cela ressemblement va venir dans prochainement dans l'année qui vient donc ça c'est un traitement pour l'instant qui n'est pas encore remboursé donc on s'en tient actuellement chez des sujets qu'on va amener à l'autogreffe à des traitements triples mais sans anticorps monoclonal et le plus utilisé actuellement en France sous l'impulsion de l'intergroupe francophone du Milome et la triplette donc qui associe le lénidomide le brébimide la dexamétasone et le Velcade ce qu'on appelle dans notre jargon le VRD donc en induction avec une autogreffe une consolidation et puis un entretien et donc tout cela est un disons fait par représente le traitement du sujet jeune éligible à la greffe et en attendant l'anticorps monoclonal on s'en tient à ces triplettes. Maintenant les travaux continuent donc il y a actuellement un protocole qui est toujours ouvert aux inclusions auxquelles participent beaucoup de centres IFM qui est un protocole qui s'adresse aux sujets jeunes certes qui vont être autogreffés mais surtout aux sujets jeunes qui ont un myelome on a parlé un petit peu tout à l'heure qui ont ce qu'on appelle un haut risque cytogénétique c'est-à-dire qu'ils ont des plasmocytes particuliers dont la maladie est plus agressive parce qu'ils ont des anomalies particulières notamment ce qu'on appelle la translocation 4-14 ou la délétion 17p sans rentrer dans les détails ce sont des caractéristiques liées aux gènes des plasmocytes et quand on les trouve on sait que ces maladies là sont plus agressives et ont tendance à rechuter plus facilement donc pour ces patients là on a donc ce protocole actuellement qui n'est pas un protocole qui compare deux traitements qui est un protocole qui veut évaluer la faisabilité vraiment du traitement puisque chez ces patients là on leur propose une quadruplète donc à nouveau avec l'anticorps monoclonal anti c38 qui est le daratumumam le carfilzomib donc le nouveau entre guillemets inhibiteur du prothésome qui se donne par voie veineuse et qui est plus puissant que le belcal donc le kiprolis le lénalidomiduré limite et bien sûr la dexamétasone alors donc c'est une quadruplète on va dire costaud et on y adjoint une double autogreffe justement parce que la maladie est plus agressive et on fait une consolidation entre ces deux greffes et puis après donc à l'entretien et ce pour l'instant ce protocole là est en cours d'évaluation parce qu'il faut voir si la faisabilité et comment se retrouve chez des patients ce que sont des drogues qui sont dans l'association est nouvelle avec une double autogreffe il faut être sûr de pouvoir faire une double autogreffe à tous les patients donc pour l'instant les inclusions sont encore en cours donc on n'a pas de résultat si on passe maintenant aux sujets qui ne peuvent pas être autogreffés ce qu'on appelle les non éligibles le traitement de référence actuellement reste l'association l'énalidomide et dexamétasone et comment on va voir les anticorps monoclonaux sont arrivés aussi chez des sujets qui ne sont pas éligibles à la greffe et ce qu'on appelle la triplète d'aractumumab réblémide et dexamétasone ou DRD qui a obtenu l'AMM et pour laquelle on attend simplement entre guillemets le remboursement donc une fois que ce remboursement sera autorisé par les autorités ce sera le traitement de référence chez le sujet non éligible à la greffe donc de plus de 65 ans mais qui soit encore on va dire en forme et pour les sujets âgés qui sont fragiles actuellement un autre protocole évalue donc toujours l'anticorps monoclonal anti c38 de l'aractumumab mais cette fois-ci en sous-cutané puisque pour l'instant on le donne encore en intraveineux associé à réblémide donc ça c'est le bras disons novateur et le bras classique de référence reste comme je vous le disais le traitement actuel de base réblémide et dexamétasone donc c'est un gros protocole qui va aussi inclure quelques centaines de patients qui est en cours de recrutement et donc le but de ce protocole c'est de montrer que finalement une fois qu'on utilise les antiforts monoclonaux on peut se passer de la cortisone à forte dose qui est la dexamétasone qui chez des patients âgés et fragiles par exemple avec un diabète avec une hypertension n'est pas sans poser de problème et en dehors de ces problèmes de tension de diabète il y a aussi des complications infectieuses la preuve étant qu'on a même diminué les doses de dexamétasone par exemple pendant la première vague et encore maintenant chez des patients qui répondent et qui n'ont pas besoin de dexamétasone à forte dose on n'hésite pas à diminuer les doses de ce médicament donc les sujets jeunes on étudie vraiment la faisabilité d'un traitement très intensif quand la maladie est agressive et les sujets âgés fragiles donc à l'opposé on essaie plutôt de diminuer l'intensité du traitement en se passant si possible de la dexamétasone à forte dose donc ça ce sont pour des patients dont on vient de diagnostiquer la maladie mais comme vous le savez malheureusement pour l'instant le mélome reste une maladie chronique qu'on ne guérit pas encore et donc lors des rechutes on doit établir des nouveaux traitements alors en ce qui concerne les protocoles pour l'instant nous avons l'étude confirme qui est simplement une comparaison du même traitement qui est le daratumumab réunit de dexamétasone dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va arriver en première ligne là c'est pour la rechute et la question qu'on s'est posée c'est est-ce qu'il faut vraiment faire ce traitement là jusqu'à plus fort c'est-à-dire de continuer de continuer parce que vous savez que les patients doivent venir au début très très souvent c'est une fois par semaine en hôpital jour pendant deux mois après c'est tous les quinze jours pendant quatre mois puis après c'est une fois par mois pour cette perfusion en attendant la forme subcutanée de daratumumab donc est-ce que un traitement finalement fixe de deux ans qui même psychologiquement est plus facile à accepter puisqu'on se dit bon ça va durer deux ans mais ces deux ans est aussi finalement efficace qu'un traitement qu'on continue jusqu'à ce que la maladie revienne donc c'est la question qui est posée par ce protocole et c'est une question qui est importante parce qu'il y a l'inconvénient de venir à l'hôpital il y a l'inconvénient qui est lié au traitement puisque tout traitement a ses effets secondaires il y a aussi le coût de ces médicaments parce que ce sont des coûts qui ne sont pas négligeables donc on espère vraiment que ce protocole va permettre de répondre à cette question l'autre protocole de rechute c'est aussi un protocole vous voyez qui on s'intéresse maintenant de plus en plus finalement à des franges de population autant avant on faisait un protocole qui était valable pour tous les patients on mettait juste des limitages maintenant on s'attache plus à étudier les protocoles en fonction de la population des malades jeunes, moins jeunes, fragiles ou non fragiles et donc tous les nouveaux protocoles seront bâtis plutôt en essayant de s'adresser à des populations particulières parce que finalement une seule étude ne peut pas répondre à toutes les questions on le voit bien avec la question des vaccins pour le Covid si vous faites une étude générale vous n'aurez pas la réponse à est-ce qu'il est efficace sur telle population est-ce qu'il est efficace sur telle autre population et donc dans le myelome on sait très bien que c'est une maladie qui est très hétérogène que la réponse au traitement est différente d'un patient à l'autre et que les risques qu'on prend avec tel ou tel traitement sont bien sûr différents selon que le patient a des comorbidités ou pas donc dans le myelome comme dans d'autres maladies, d'autres stratégies donc ce protocole là qui est une phase 2 donc il n'y a pas d'essai comparé étudie simplement à nouveau l'anticorps monoclonale vous voyez qu'on l'utilise beaucoup en TZ38 et associé à l'ixazomib qui est l'inhibitoire du prothésome oral donc chez des patients qui sont âgés fragiles et on veut montrer que finalement on peut se passer encore une fois de la cortisone à forte dose, de la dexamétasone chez cette population de patients âgés fragiles un autre protocole est associé non, là vous êtes déjà là voilà, je vais terminer sur cette diapositive là donc associé 4 molécules encore une fois c'est un traitement qui est plus intensif parce que ça s'adresse à des patients qui ont une maladie agressive qui sont donc de haut risque comme je vous disais tout à l'heure qui ont des anomalies vraiment liées aux gènes qui rendent la maladie plus agressive et donc le dernier protocole aussi de rechute associe donc l'isatuximam donc qui est l'anticorps anti-Z38 au carfilzomib et au malidomide qui est le dernier imide la dernière génération donc qui est venue après le réveil imide donc ça c'est un peu compliqué mais il faut savoir donc qu'actuellement on explore les nouvelles molécules avec des anticorps monoclonaux donc en rechute et on essaie de s'adapter aux populations particulières aux risques, aux populations fragiles donc vous voyez que la recherche avance et puis on s'intéresse aussi au sein de l'intergroupe francophone du myélome au myélome indolent il y avait une question tout à l'heure sur le risque du Covid là c'est finalement le myélome indolent qu'on ne traite pas actuellement quelles sont ses caractéristiques d'évolution est-ce qu'on peut prédire pourquoi chez certains patients le myélome évolue plus vite et a besoin d'un traitement par exemple dans l'année qui suit le diagnostic alors que chez d'autres patients le myélome reste indolent 2, 3, voire 4, 5 ans donc on n'a pas la réponse à cette question et ce protocole-là vise à essayer de trouver justement dans les cellules de la maladie peut-être des caractéristiques qui vont nous dire dès le départ ce patient-là, attention, va évoluer vite et ce patient-là finalement va évoluer lentement donc il a besoin d'un suivi moins rapproché et donc c'est un protocole qui vise à inclure tous les patients dans le diagnostic à moins d'un an pour les suivre sur le plan biologique donc avec des myélogrammes annuels pour voir les caractéristiques biologiques des plasmocytes, de la maladie et on suit aussi des patients sur l'IRM donc on fait une IRM au départ qui doit être normale c'est la définition actuellement du myélome indolent et on veut suivre après tous les ans l'évolution de cette IRM et puis enfin je vais terminer donc par quelque chose qui va sûrement vous intéresser c'est un protocole on va dire plutôt biologique donc l'IFM a colligé un peu moins de 200 patients avec un myélome ayant fait un Covid donc pendant la première vague mais c'était simplement une collection disons descriptive pour laquelle on n'a pas beaucoup d'informations donc là la question qui se pose avec cette deuxième vague c'est d'essayer de comprendre pourquoi les patients qui ont un myélome font des formes plus graves et donc on va faire des études un peu plus fines d'abord on va étudier les anticorps au Covid et donc en dosant les anticorps c'est ce qu'on appelle l'étude sérologique donc ce n'est plus la PCR ni le test antigénique que là on a étudié la réponse du patient au Covid donc pour voir s'il a fabriqué des anticorps et à quel taux on essaie aussi d'analyser comment sont ces cellules immunitaires donc ce qu'on appelle les lymphocytes les lymphocytes B les lymphocytes T les cellules tueuses les LNK et savoir s'il y a des fonctionnements qui sont défectueux chez des patients qui ont le Covid et qui font des formes graves et puis comment sont aussi les anticorps ces fameuses immunoglobulines donc chez des patients qui ont un myelôme et qui ont le Covid voilà donc pour l'instant on envoie tous nos prélèvements donc dans un seul centre qui est basé à Toulouse et on verra si on a suffisamment de patients après cette deuxième vague si on peut en tirer des conclusions encore une fois sur la réponse immunologique au Covid chez des patients comme myelôme voilà j'espère que ce n'est pas trop compliqué trop long et puis la deuxième diapositive elle va être beaucoup plus rapide parce que cela concerne quelques protocoles qui sont ouverts en France et qui concernent surtout l'immunothérapie actuellement donc ce qu'on appelle les quartiers dont vous avez sûrement entendu parler donc qui sont ces lymphocytés OGM enfin génétiquement modifiées qu'on prélève aux patients et qu'on réinjecte après traitement aux patients qui ont fait naître de gros gros espoirs et pour l'instant il faut dire que l'accessibilité en France est encore réduite que les études sont en cours et on attend surtout à venir donc ce qu'on appelle l'autorisation temporaire d'utilisation d'un de ces anticorps d'un de ces cartiers qui est fabriqué par le laboratoire CELGEN et qui devrait arriver en début d'année donc cette immunothérapie est très foisonnante donc il y a les anticorps d'un côté il y a le qu'on a vu tout à l'heure les anticorps anti-C38 il y a maintenant des anticorps contre d'autres antigènes donc non plus le C38 mais ce qu'on appelle le BCMA qui est un antigène qui se trouve justement sur les plasmocytes et il y a un médicament qui a obtenu elle-même tout récemment qui est le BELANTAMAM qui peut être utilisé et l'une des études actuellement courte en France donc étudie l'association de cet anticorps avec le Belcade et la dexamétasone par rapport à l'autre anticorps donc l'anticitrant l'aratumumab avec le Belcade et la dexamétasone et pour les quartiers donc les études doivent venir les centres dont Lyon fait partie doivent être ouverts bientôt pour un autre donc quartier que celui de Selgen qui est le quartier de Janssen et donc on va comparer l'efficacité de ce quartier à d'autres traitements on va dire un peu plus classiques comme l'une vide comme le daratumumab donc en gros les anticorps donc les anticorps c'est des 38 qui sont bien avancés qui sont maintenant dans notre arsenal thérapeutique on va dire quotidien les anti-BCMA qui arrivent et puis les quartiers et puis je vous le disais déjà tout à l'heure donc il y a quelques remboursements en attente donc le darat Velcade et la dexamétasone pour le sujet jeune après l'étude de Cassiopée et le darat et la dexamétasone donc chez le sujet âgé qui a été obtenu l'AMM a été obtenu grâce à l'étude du protocole Maya donc qui a recruté beaucoup de patients français on attend aussi le remboursement au premier trimestre normalement 2021 du daratumumab en sous-cutanée ce qui va permettre aux patients de rester beaucoup moins longtemps en hôpital de jour puisqu'on va passer d'une perfusion qui dure dans le meilleur des cas une heure et demie la perfusion rapide à une injection de 5 minutes en sous-cutanée et puis comme je le disais tout à l'heure donc cette autorisation temporaire d'utilisation d'un quartier mais qui va être très dépendante donc des autorisations locales centre par centre et je pense que le plus apte à vous parler des quartiers est sûrement Lionel Carlin puisqu'il a une expérience et Lyon est un des centres qui va ouvrir parmi les premiers pour les prochains protocoles et puis c'est une recherche qui est très foisonnante donc on aura notre congrès américain virtuel bien sûr la semaine prochaine et il y a beaucoup de présentations donc maintenant il y a des anticorps qui sont non seulement dirigés contre un antigène mais contre deux antigènes et donc ce qu'on appelle les bis spécifiques contre trois antigènes ou trois cibles antigéniques et c'est des trispécifiques et on découvre encore des nouvelles cibles antigéniques que celles que je vous ai déjà citées tout à l'heure sur les myélomes malades les plasmocytes de la maladie voilà j'espère ne pas vous avoir trop abreuvé c'est difficile de faire un état d'un lieu mais je l'ai fait à la demande de Bernard Delcourt et surtout s'il y a des choses qui ne nous paraissent pas claires n'hésitez pas à poser des questions par tchat et puis on pourra y répondre même en différé qui veut prendre la parole Sophie tu veux poursuivre avec peut-être quelques questions ou bien est-ce que le docteur Carlin souhaite poursuivre sur les quartiers Sophie Oui je vois une question de Jean-Michel qui demande par rapport à l'isatuximab est-ce que ce traitement peut durer plusieurs années s'il est efficace oui comme le le daratumumab les anticorps monoclonus ont la particularité d'être bien tolérés donc on peut partir par exemple même sur le le traitement d'entretien dans le cadre du protocole cassiopée on a utilisé le daratumab pendant le traitement d'induction et post-autogreffe donc c'est à peu près six mois et après on l'a utilisé en entretien pendant deux ans ce qui fait en tout un traitement de deux ans et demi et l'isatuximab a été approuvé après un protocole qui s'appelle le protocole Icaria avec l'association immunovide et dexamétasone et là encore ce sont des protocoles qui sont établis donc on donne ces traitements aux patients jusqu'à progression donc ça peut durer deux, trois ans c'est ce qui est le but recherché c'est que justement la rechute soit retardée c'est ce qu'on appelle la survie sans progression donc elle est en médiane on va dire par exemple de 27 mois ce qui fait deux ans donc en sachant qu'il y a des patients qui le traitement peut être pris beaucoup plus longtemps puisqu'il est efficace c'est bien toléré donc ce sont des traitements qui peuvent durer plusieurs années nous voyons déjà quelques questions se profiler sur la suite du programme donc qui est aussi dans le thème de la web conférence c'est à dire mieux vivre avec son son myélome nous avons marqué avec Claire que beaucoup beaucoup de patients se posent aussi la question du retour à la maison avec après l'autogreffe des patients qui se sentent un petit peu perdus ne sachant trop quoi faire je ne vais pas dire abandonner parce que le terme serait un peu fort mais les témoignages sont tous assez prenants et vous donc vous trois d'ailleurs quel conseil donneriez-vous à des personnes comme ça qui rentrent chez eux et qui se sentent un petit peu seules est-ce que un de vous trois veut répondre en retirant son micro moi je peux répondre mais j'ai déjà beaucoup parlé mon expérience locale je vais peut-être faire un peu la publicité pour Emma V c'est que effectivement après l'autogreffe les patients qui rentrent chez eux se sont toujours un petit peu abandonnés même s'ils n'ont pas été il y a quelques années en chambre stérile on s'est quand même occupé d'eux à l'hôpital il y a la surveillance pluricotidienne de l'infirmière le médecin qui passe matin et soir et en général nous médecins nous sommes contents quand l'aplasie s'est terminée on dit vous êtes sorti d'aplasie s'il n'y a pas de diarrhée pas trop de diarrhée si le patient s'alimente correctement on dit maintenant vous allez récupérer la maison mais souvent les patients se sont abandonnés parce qu'ils ont encore des troubles digestifs ils sont encore souvent nausée ils ne s'alimentent pas correctement ils peuvent avoir encore la diarrhée à domicile et donc leur souhait c'est d'avoir un contact soit une infirmière coordinatrice qui prend leurs nouvelles et qui les rassure soit l'infirmière de ma vie dont on va reparler tout à l'heure qui justement leur permettent de ne pas se sentir seul en réintégrant le domicile après les conseils ce sont des conseils on va dire de bon sens d'éviter la fatigue actuellement vu la situation sanitaire c'est de rester chez soi de limiter tous les contacts de ne pas sortir et d'essayer surtout de s'aérer l'esprit en trouvant des occupations que ce soit la lecture regarder des films à la maison vraiment avoir des activités autres que l'écoute des informations quotidiennes et tout en en préservant vraiment la la distanciation on va dire physique parce que j'aime pas le terme de distanciation sociale mais ça en est quand même une et donc d'appeler soit l'infirmière coordinatrice du service soit l'infirmière d'EmmaBis c'est un centre qui participe pour poser toutes les questions il y a aussi maintenant des psychologues qui sont à disposition de les différents centres je sais que nous nous avons des psychologues très 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 actifs et on va sûrement en parler du groupe de parole tout à l'heure donc il y a maintenant localement en principe on donne aux patients soit un petit livret soit lors de la consultation d'annonce toutes les ressources locales pour permettre après une fois qu'on est rentré à la maison de ne pas se sentir abandonné Claire est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ton micro oui donc merci beaucoup docteur Macron pour ces informations parce que je crois qu'effectivement tout le monde se sent très seul donc c'est intéressant de savoir qu'à quand c'est organisé comme ça je pense que ce serait intéressant que les docteurs Carlin et Zontag nous disent un petit peu ce qui se passe dans leur région et est-ce que vous avez aussi des informations sur d'autres régions est-ce que ces protocoles entre guillemets sont sont mis en place habituellement dans tous les hôpitaux où il y a des greffes ou pas Est-ce que le docteur Zontag peut répondre peut-être de l'expérience de Strasbourg à Strasbourg les autogreffes étaient réalisés avant la période Covid essentiellement en ambulatoire donc on a un système d'hôpital de jour de greffe qui finalement où le patient venait trois fois par semaine puis deux fois puis une fois donc ils ne sont pas lâchés au bout de trois semaines dans la nature mais ce système de suivi un peu plus progressif permettait justement d'éviter qu'après trois semaines d'hospitalisation le patient soit tout seul à domicile un peu perdu après c'est clair que c'est une période éprouvante pour l'ensemble de nos patients et là comme le docteur Macro je crois que Emma Ville est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est parfois aussi de la souffrance psychologique qui a besoin de réponses à un moment précis donc je pense que c'est une très bonne chose nous on a commencé à mettre en route Aquadome pour les chimiothérapies orales j'en ai pas encore un retour suffisant mais ça m'a l'air aussi quelque chose de très intéressant et puis je crois que de plus en plus dans nos hôpitaux on comprend enfin l'importance d'infirmières d'annonce d'infirmières relais qui puissent soulager voilà les questions que se posent les patients donc ça existe aussi maintenant ça a été mis en place avec une très bonne efficacité et moi je vois qu'elles prennent le relais et qu'elles me permettent ensuite de répondre à des questions qui demandent une réponse médicale mais pour les questions qui sont d'ordre psychologique ou de la vie de tous les jours elles permettent d'avoir vraiment une aide importante donc je pense qu'il ne faut pas rester seule il ne faut pas hésiter à appeler à demander et il faut qu'on arrive à ce que ces structures-là elles continuent de se développer partout et elles soient connues parce que par exemple Emavie elle n'a pas besoin enfin n'importe quel patient peut s'inscrire de lui-même sans avoir besoin que ce soit son ongo-hématologue qu'il le fasse Docteur Zonta vous pouvez préciser ce que sont Emavie et Aquadome si vous y pouvez Donc Emavie alors Docteur Macroix elle a encore une plus grande expérience que moi mais sur Strasbourg maintenant ça fait quelques années qu'on l'a vous avez une infirmière qui n'est pas située sur le centre même elle est située à Paris mais qui va répondre aux questions qui est joignable par téléphone elle est elle est vraiment accessible et c'est quelqu'un qui connaît très bien le myelôme donc je crois que c'est vraiment une aide précieuse parce que ces infirmières elles ont l'habitude et elles sont vraiment spécialisées dans ce domaine-là donc c'est un numéro de téléphone qui est joignable c'est aussi une plateforme sur laquelle on peut échanger et avoir des informations donc après ça dépend un peu si le patient est à l'aise avec l'outil informatique ou pas ça peut être juste un soutien téléphonique ou véritablement une plateforme sur laquelle il y a à la fois les informations concernant AF3M et un agenda des réponses par SMS et par chat aussi ça c'est possible via Emavie Aquadome c'est encore un suivi plus précis mais là je suis en train de découvrir moi je ne suis peut-être pas la personne la plus amène de répondre mais je crois que c'est vraiment des nouveaux développements de suivi des patients à domicile qui permettent d'alerter le médecin lorsqu'il se passe quelque chose de grave ou d'inquiétant et puis surtout de mettre du lien entre l'hôpital la pharmacie du patient le médecin traitant je sais qu'Aquadome ils téléphonent aux pharmaciens qui délivrent la chimiothérapie orale et ils leur donnent toute une explication ils téléphonent aux médecins traitants ils téléphonent à l'infirmière tout ce qu'on a juste pas le temps de faire en fait et les infirmières par exemple les pharmaciens sont très contents d'avoir des explications concernant les molécules orales et du coup discutent plus avec leurs patients des effets secondaires et ça permet de mettre du lien et de la parole autour des traitements ce qui est quand même quelque chose de vraiment très utile je ne sais pas si Lionel il a une expérience particulière d'EmmaVie et d'Aquadome alors moi vous m'entendez vous avez l'écho non ok alors je vais essayer avec l'écho non ça y est ça va je n'ai pas personnellement moi bien d'expérience d'EmmaVie et d'Aquadome alors on a nous la chance c'est ce que disait Margaret elle en parlait de ces personnels soignants et puis Cécile aussi de ces personnels soignants qui nous aident dans la prise en charge au quotidien ce sont des pharmaciens ce sont des infirmières pour exemple les infirmières coordonnatrices des autogreffes qui se chargent de prévoir tous les examens complémentaires nécessaires avant l'autogreffe de caler les dates et puis avec un vrai lien avec le patient notamment avant quand il faut faire visiter le service expliquer ce qu'est l'autogreffe ce qu'est le recueil des cellules il y a également les infirmières ou infirmiers qui appellent les patients dans les intercures pour savoir si tout se passe bien pour voir s'il y a de la fièvre des problèmes avec les analyses sanguines et qui nous contactent nous médecins quand il y a un problème c'est un intermédiaire nous ça nous fait beaucoup gagner de temps et puis je crois que ça favorise la communication et on a aussi la chance d'avoir un programme qui a été créé par nos collègues pharmaciens qui dès l'instauration d'un traitement par voie orale comme du lénalidomide par exemple ou de l'hymnovide vont derrière nous voir le patient prennent encore plus de temps que notre consultation pour réitérer les conseils en matière d'effets secondaires en matière de prise médicamenteuse en matière de gestion de ces effets secondaires et qui voient finalement les patients à chaque venue donc j'ai l'impression que le patient ou la patiente voit finalement pas mal de monde au cours de son suivi et moi c'est ce que j'apprécie pour je pense ça a vraiment été une avancée majeure pour la prise en charge parce que nous avec notre activité qui n'a cessé d'augmenter grâce au progrès des traitements et bien on a des consultations de plus en plus chargées donc on n'a pas forcément le temps de bien expliquer ou d'expliquer plusieurs fois donc ça a vraiment été une aide une aide majeure et moi ce que j'apprécie aussi c'est que ça fait finalement un peu comme une grande famille c'est à dire que le patient vient il voit l'infirmière de consultation le pharmacien le pharmacien de suivi il nous voit nous et puis il y a tout ce petit monde comme ça autour de la consultation qui gravite un peu c'est un peu plus difficile avec les masques en ce moment mais moi j'aime bien ce côté ce côté finalement un peu de regroupement de soignants autour du patient alors est-ce que ce sont les CHU qui adhèrent à EmmaVie à Quador ou est-ce que ce sont les patients qui doivent faire la démarche ça fonctionne comment est-ce que c'est accessible sur toute CHU d'ailleurs je pense pour avoir été dans les groupes pilotes qui au départ nous étions cinq et surtout dans l'ouest il faut de toute façon une autorisation de l'institution moi j'avais dû me rapprocher de mon directeur lui exposer un peu le projet et surtout qu'on était centre pilote et il avait dû donner son accord bien sûr puisqu'après l'infirmière qui était unique à l'époque maintenant elles sont deux était venue s'immerger entre guillemets dans le service donc il fallait l'accord aussi de l'institution pour apprendre un petit peu à voir ce qu'était un patient avec la biélôme ce qu'était le biélôme comment se passait la prise en charge à l'hôpital en consultation et en hôpital de jour donc on ne peut pas faire participer les patients à EmmaVie si le service n'est pas partie prenante il faut bien sûr que le chef de service soit d'accord que l'institution soit d'accord et après c'est le patient qui choisit maintenant au départ c'était les médecins qui inscrivaient les patients à la plateforme maintenant le patient peut s'inscrire de lui-même l'infirmière coordinatrice de l'hôpital de jour peut l'inscrire et moi je sais qu'on a maintenant élargi un peu la palette et par exemple il y a plusieurs de mes collègues qui ont demandé leur code d'accès pour pouvoir inscrire directement les patients qui suivent en consultation et quelqu'un demandait tout à l'heure si cette plateforme est un succès moi je pense qu'elle l'est il y a bien sûr la plateforme dont on a parlé de Torsantac tout à l'heure parce qu'il y a des petits carnets on peut suivre de la douleur la fatigue mais vraiment ce qui a fait le succès ça a été l'infirmière qui en plus c'est quelqu'un de vraiment de communicant de rassurant qui reste dans son rôle qui n'est pas un parcours de soins mais plutôt tout ce qui est à côté autour de la maladie qui nous prévient qui nous alerte nous envoie des mails ou appelle l'infirmière coordinatrice de l'hôpital de jour pour dire écoutez là ça ne va pas il faudrait peut-être rappeler tel ou tel patient parce que psychologiquement ça ne va pas donc c'est c'est vraiment nous qui n'avons pas comme à Lyon la chance d'avoir vraiment l'infirmière qui peut rappeler les patients après chez eux voir comment ça se passe les suivre pour leur traitement à la domicile ça a été vraiment un apport indiscutable mais il faut le replacer dans le contexte vraiment je pense de chaque hôpital et quand on a une infirmière qui est dévolue à la prise en charge du parcours de soins du patient c'est vrai qu'on a peut-être moins besoin d'hémavie que quand on est dépourvu de ces personnes qui sont maintenant devenues indispensables comme elle a dit le docteur Carlin il n'y a pas que le médecin les traitements sont devenus tellement compliqués tellement multiples avec en plus tous les traitements annexes dont on n'a pas parlé qui rallongent l'ordonnance un médecin ne peut pas expliquer en consultation en cinq minutes le traitement donc il faut l'air il faut la pharmacienne c'est tout un tout le petit monde le cosité Lionel qui gravite autour du patient et EmmaVie est un outil parmi d'autres pour essayer d'aider le patient en se prendre en charge Claire merci alors je pense que là on est déjà bien dans le sujet mieux vivre au quotidien avec son myélome puisque là vous nous expliquez l'accompagnement possible au cours des traitements donc ça c'était vraiment quelque chose qui est ressorti par les participants au MOOC ont vraiment évoqué ce sentiment de un petit peu de solitude donc là vous nous dites qu'en fait dans beaucoup de services il y a moyen de trouver des professionnels qui prennent le relais autour du médecin donc je propose peut-être de passer à la diapo numéro 12 je crois donc qui est le retour sur les discussions entre les participants au MOOC du module 3 donc alors on a on a tout à fait évoqué la première question qui était ce sentiment de solitude en post-greffe là vous l'avez largement évoqué donc je pense qu'on peut peut-être passer à la question suivante donc hormis la prise en charge des douleurs les médecins n'ont pas toujours le temps d'aborder les soins de support qui s'avèrent pourtant essentiels pour de nombreux patients donc vers qui se tourner à l'hôpital alors là vous l'avez déjà évoqué mais aussi à la sortie de l'hôpital pour obtenir des informations nécessaires dans vos différents services qu'est-ce qu'il en est de la mise en place des soins de support est-ce que c'est intra-hospitalier est-ce que c'est des relais plutôt avec la ligue contre le cancer comment ça se passe moi je pense que le COVID il a un peu compliqué justement ces parcours de soins qui étaient avant plus faciles parce que les intervenants extérieurs en tout cas ont eu moins la possibilité de venir à l'hôpital en tout cas à Strasbourg c'était comme ça mais moi je me suis vraiment appuyée sur les kinés de ville et qui en fait se sont révélées être des aides tout à fait précieuses on peut tout à fait un médecin traitant ou non-co-hématologue peut tout à fait prescrire ce qu'on appelle un réentraînement à l'effort et ensuite les kinés de ville ils vont redoubler je trouve d'ingéniosité pour remettre debout nos patients il faut juste moi à chaque fois je discute avec mes kinés de l'hôpital pour vérifier en fonction du patient quelle est l'ordonnance optimale pour que le kiné ait suffisamment de temps parce que finalement c'est ça il lui faut du temps et il faut qu'il ait le travail de la proprioception quand il y a de la neuropathie un kiné il peut le faire et il peut le faire aussi à domicile donc on a vraiment essayé de mettre en place aussi des parcours de soins sans faire trop venir le patient dans l'hôpital pour essayer dans cette période-là de remettre sur pied quelqu'un qui a été en difficulté en post-traitement ou qui a vraiment du mal à récupérer et je pense que ces soins de support-là ils sont importants les médecins généralistes nous aident aussi à essayer d'avancer là-dedans et ils ont souvent eux aussi un réseau d'aide qui peut être utile donc c'est tout le problème de la communication ville-hôpital qui est difficile dans beaucoup de CHU et de CHR c'est ça qui est compliqué mais je pense qu'on a encore vraiment beaucoup d'efforts à faire pour essayer de faire profiter à l'ensemble des patients de ces soins de support il reste effectivement très important parce que quelqu'un qui remarche quelqu'un qui reprend plaisir à aller se promener il récupère plus vite ça c'est clair je ne sais pas Claire Docteur Macro quelle est ton expérience par rapport aux soins de support durant cette période c'est sûr que les intervenants ne viennent plus nous on avait une sophrologue maintenant on a l'hypnothérapeute qui revient mais elle ne vient qu'une fois par semaine lundi après nous ce qui a vraiment beaucoup beaucoup marché c'est le groupe de parole ça fait partie aussi d'un support c'est le support psychologique et avec le Covid finalement ce qui a été fait c'est comme pour tout le monde de passer à des visios même si ça n'est pas la même chose que de se retrouver et de pouvoir discuter et ça a eu tellement de succès que là les visioconférences vont être étendues aux deux départements limitrophes et donc ça va concerner toute l'ex-Basse Normandie c'est vraiment quelque chose pour le digital finalement il faut l'exploiter qui a vraiment aidé à la prise en charge des patients après sur les autres soins de support on en avait tout ce qu'on appelle l'espace l'espace ligue donc en sortant du service on peut passer par le rez-de-chaussée il y a des documentations on a des soins aussi mais c'est pareil là qui sont interrompus parce qu'il y avait la socio-esthéticienne qui pouvait intervenir pour tout ce qui est maquillage coiffure etc donc ça tout ce qui est contact de toute façon malheureusement il a fallu le mettre entre parenthèses donc après il y a certaines interventions qui se prêtent plus au virtuel comme les groupes de parole et puis d'autres pour lesquels le contact est essentiel il faudra attendre bien sûr des jours meilleurs pour pouvoir les rétablir et c'est vrai que même les cliniques de ville ont été impactés ils avaient été complètement fermés pendant le premier confinement et puis là avec les protocoles sanitaires ça leur demande tellement de temps entre chaque patient que c'est vrai qu'ils sont aussi en difficulté pour pouvoir prendre en charge des patients qui sortent comme ça de l'hôpital hors contexte Covid donc quand un patient se sent un peu en difficulté est-ce que c'est à son hématologue qu'il demande effectivement vers quels soins de support il pourrait se tourner plutôt vers vous plutôt vers son médecin traitant est-ce que tous ces soins de support sont accessibles à l'hôpital alors cela dépend je pense des structures il y a des hôpitaux qui ont mis c'est surtout les centres anticancéreux qui ont été précurseurs dans ces dans ces soins de support mais maintenant les hôpitaux universitaires ou non s'ils sont vraiment bien mis alors est-ce qu'il faut demander à l'hématologue au médecin traitant tout dépend du dialogue qu'il y a entre les deux et des rapports aussi qu'on a avec l'hématologue et avec le médecin traitant parce que le médecin traitant peut lui connaître bien les ressources hors hôpital justement les kinés les psychologues de ville etc l'hématologue lui connaîtra plus les ressources intra-hospitalières et puis il y a quelqu'un qu'il ne faut pas oublier c'est l'infirmière coordinatrice parce qu'elle est là aussi ou lors de la consultation d'annonce tout ce qui est proposition de soins de support fait partie intégrante de la consultation d'annonce donc elle peut donner beaucoup beaucoup d'informations je laisse compléter peut-être par Lionel et Cécile non mais je crois que beaucoup de choses ont été dites effectivement je n'ai pas de chose particulière à rajouter moi je l'ai mais dites-moi si c'est ce qu'il faut faire ou pas non moi je les renvoie souvent aussi du coup à vous à la F3M pour je te pense les groupes de parole et puis des conseils et des soins de support qui pourraient être indiqués je ne sais pas si je me trompe oui alors au niveau de la F3M il y a effectivement le MOOC qui est je pense une source importante d'informations pour les patients et puis effectivement il y a en projet de faire des groupes de parole par internet donc qui prendront le relais après le MOOC donc c'est en train de se travailler pour qu'on puisse pour que certains patients qui aient vraiment besoin d'un appui psychologique ou de groupe de parole puissent se bénéficier de ces prestations donc là c'est en cours de discussion et à priori on va tâcher de mettre en route à la fois des groupes de parole et puis aussi peut-être des nouveaux ateliers entre à la fin de ce MOOC et avant la prochaine session donc en fait début 2021 il devrait y avoir des projets qui se mettent en place donc on invite tous les participants à rester en lien avec le 3M pour voir ce qui se met en route je pense que c'est important parce que le MOOC c'est encore une fois on va dire une acquisition mais qui est plutôt générale des informations alors que là la demande aux sorties de l'hôpital je vois les questions sur la douleur et la fatigue même les questions concernant la vie intime ce sont des questions tellement personnelles qu'on ne peut les aborder que dans un rapport avec quelqu'un de spécifique donc effectivement les groupes de parole le contact avec la psychologue dans une relation personnalisée donc c'est il est très important que l'initiative en plus vienne de la F3M mais doit être étendue parce que tous les patients ne sont pas inscrits à la F3M donc il faut qu'il y ait des compléments d'informations aussi dans les services d'hématologie Vous avez raison de le préciser docteur Macro en fait dans le MOOC les tuteurs sont là pour pour engager aussi des des conversations avec les patients qu'ils souhaitent ceux qui laissent des commentaires et qui ont besoin de soutien nous sommes là plus pour orienter discuter un petit peu avec les différents participants et d'ailleurs on les remercie de participer autant mais en aucun cas se substituer effectivement on ne peut répondre à des questions d'ordre médical on peut juste conseiller toujours aux personnes de se rapprocher de leur hématologue référent ou leur médecin traitant qui est peut-être au niveau proximité la personne peut-être qui peut répondre à certaines questions mais surtout on les oriente et on les encourage toujours à se rapprocher du corps médical Alors nous nous arrivons bientôt au terme de cette session et je voudrais peut-être à ce moment-là que soit Sophie soit Claire puissent nous amener tout doucement à la conclusion du module et aux prochaines échéances avant que nous donnions la parole si vous en êtes d'accord à chacun des intervenants de ce soir pour un mot de conclusion Claire Oui donc alors un grand merci à nos trois intervenants qui nous ont vraiment apporté beaucoup d'éclairage alors je pense que tout le monde retient qu'il faut rester très prudent par rapport au Covid qu'il faudra ne pas hésiter à se vacciner lorsque les vaccins seront à disposition et que pour le moment à Noël il faudra quand même qu'on reste très très prudent et qu'on évite de manger avec nos enfants et nos petits-enfants sinon je pense que tout ce qui est Emma-Vie Aquadome il y a une grande attente de tous les patients pour être plus accompagnés et je pense qu'il y a moyen de trouver de l'information auprès des hématologues que chaque patient a voilà Sophie je te laisse compléter je suis d'accord donc écoutez en conclusion j'invite toutes les personnes qui sont inscrites au MOOC à continuer leur parcours vous avez encore un petit peu de temps y compris le temps de vous inscrire donc comme l'a dit Claire nous aurons de prochains ateliers puis de mise en place de groupes de parole voilà je vais proposer au docteur Macro docteur Zontag et Carlin peut-être de nous dire un petit mot de la fin docteur Macro vous voulez commencer peut-être je pense que si on comptabilise c'est moi qui parlais le plus donc non non moi je voulais la conclusion c'est que vous avez toujours autant de succès autant d'inscrits donc il faut sûrement continuer il faut renouveler les expériences changer les intervenants sûrement en tout cas je félicite à nouveau Bernard Delcourt qui a été à l'initiative de ce MOOC qui est vraiment un succès qui apporte un éclairage j'espère aux questions que se posent les patients dans toute la France un éclairage fait de bon sens avec des données j'espère validées sur le plan scientifique mais aussi un réconfort on essaye toujours de rassurer autant que possible les patients même si actuellement la période ne s'y prête pas trop ma conclusion c'est garder le cap essayer de vous évader de faire des choses agréables surtout en cette période sombre hivernale et ce n'est bon merci beaucoup Cécile Sontag vous voulez nous dire quelques mots oui je rebondirais pour dire effectivement c'est un message d'espoir qu'il faut donner ça va passer cette période même si quand on allume la télé ou la radio on a l'impression que c'est tout noir qu'on nous raconte des bobards je crois que vraiment ce n'est pas vrai vraiment dans l'Est on a vu que les mesures servaient à quelque chose et on n'arrête pas de le répéter c'est efficace et c'est la première fois finalement qu'on a une population mondiale qui se soulève contre un virus sorti de nulle part et je pense qu'on arrive à réagir à réagir ensemble à essayer de garder du bon sens et c'est ça qu'il faut faire pour que nos systèmes de soins ne se retrouvent pas débordés et puis pour les patients je pense qu'effectivement cette possibilité d'interagir avec les uns avec les autres les patients entre eux et aussi avec les soignants je pense que c'est une très bonne chose pour ne pas rester dans un niveau milisme qui entraîne des pressions comme ça à broyer du noir je crois que la connaissance elle est vraiment indispensable et elle permet justement d'avancer plus les soignés et les soignants ont ces connaissances-là plus ils peuvent avancer en ayant des bases qui sont communes et je trouve que c'est beaucoup plus agréable de discuter avec un patient qui a ses connaissances qu'avec quelqu'un qui ne croit que BFM TV et des charlatans qui vont lui remplir la tête donc encore une fois merci à F3M de permettre ces échanges-là et puis l'on lui avoue voilà je tiens à m'excuser de ne pas avoir pu me montrer la caméra c'était pas volontaire c'est ma caméra qui ne marchait pas non et moi quand je vois la diapositive de Margaret sur tous les essais cliniques je me dis vraiment que j'ai bien fait de choisir l'hématologie et puis en particulier de travailler sur le myelôme parce que je trouve fantastique tous les progrès qui ont été faits et qui continuent à être faits et voir comme ça parce que je pense que c'est la réalité l'horizon qui s'éclaircit avec tous ces nouveaux traitements pour moi c'est vraiment très satisfaisant et je pense que c'est forcément quelque chose de bien pour les patients et leurs familles et puis aussi voilà je redis comme mes collègues tenez bon c'est comme en redonnée finalement on n'a jamais été aussi proche du but aussi proche de la solution et je salue tout le monde et comme d'habitude je fais un petit salut supplémentaire à nos patients lyonnais merci à tous un grand bravo et félicitations à nouveau à Sophie et à Claire pour avoir et je sais combien le travail en amont a été important d'avoir préparé tout cela et un grand merci à nos trois intervenants de ce soir d'avoir pris sur leur temps dans un contexte difficile on le sait pour être là avec vous pour partager avec vous et merci bonne fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt donc le jeudi 10 décembre nous nous retrouvons à 18h pour la dernière web conférence et vous attendons tout aussi nombreux et avant cela le replay les questions réponses de toutes les web conférences vous attendront sur le groupe et bien sûr les tuteurs sont là pour vous accompagner à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501